... Un employé municipal de Grenoble tué par balle dimanche matin par un chauffard devant la mairie. Originaire du village olympique Lilian de Jean avait 49 ans. Les hommages se sont multipliés ce lundi. Entre 3000 et 4000 personnes réunies samedi après-midi dans le centre-ville pour dénoncer ce qu'elles appellent un coup de force d'Emmanuel Macron après la nomination de Michel Barnier. Et puis 57 000 étudiants font leur rentrée sur les campus de l'UGA. Les nouveautés de cette rentrée dans ce JT avec Yacine Lacneche, président de l'université Grenoble-Alpes et Bénédicte Corvésier, directrice générale du CRUS Grenoble-Alpes. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grenoble sous le choc après la mort d'un homme de 49 ans, tué dimanche matin alors qu'il tentait d'empêcher un délit de fuite devant la mairie. Le conducteur d'une puissante Audi, un véhicule de location immatriculé en Pologne, venait de percuter violemment une voiture à l'arrêt sur le boulevard Jean-Pin. Visiblement en état d'ébriété, il a tiré deux balles dans le thorax de l'employé municipal avant de quitter les lieux à pied. L'élien, deux gens responsables d'un service de propreté à la ville de Grenoble, est décédé au CHU. Ce lundi matin, ce sont d'abord ses collègues et partenaires de la CGT, syndicat dans lequel il militait depuis plus de 20 ans, qui ont tenu à lui rendre hommage en se rassemblant aux alentours de 9h devant le parvis de l'hôtel de ville. A l'intérieur, une cellule psychologique a été mise en place pour les agents. Un meurtre qui intervient après un été marqué par de nombreuses fusillades sur fond de guerre de territoire pour le marché de la drogue à Grenoble. C'était Lilian, Lilian de Jean, et qui, voilà, on l'a fait énormément pour nous, pour mon père, pour moi, et franchement, je pense que je ne pourrai jamais rembourser ce qu'il nous a fait. Je suis dégoûté de ce qui lui est arrivé. Je suis vraiment dégoûté que quelqu'un d'aussi fort, d'aussi impliqué ait disparu comme ça, en fait. Et j'ai l'impression que ces histoires-là, ça se répète en boucle, qu'il y a toujours des individus qui meurent pour rien, qui se font avoir pour rien, qui se font tuer pour rien, qui se font requêter pour rien. Enfin, je suis fatigué. Je suis fatigué parce qu'on nous a pris Lilian et on ne nous le rendra jamais. Et puis près d'un millier de personnes avaient aussi répondu à l'invitation de la ville de Grenoble, qui proposait elle aussi un temps de recueillement en début d'après-midi dans le parc Paul Mistral. Le maire, des membres du conseil municipal, des élus du territoire, le préfet de l'Isère et des anonymes se sont réunis. Père de deux enfants, Lilian Dejean était une figure du village olympique, quartier où il avait grandi, connu de beaucoup de grenoblois. Il était un modèle pour les jeunes générations. C'est l'ensemble du service public qui est en deuil. Ce service public toujours présent sur le terrain, qui nettoie, qui élague, qui embellit, qui prépare, qui nourrit. C'était important pour nous toutes et tous d'être ensemble, d'exprimer notre tristesse. Et aussi cette colère, parce que c'est une violence inouïe qui s'est abattue sur notre collègue. Dans ces circonstances, chaque mort au travail n'est pas acceptable. Et celle-ci l'est encore moins aujourd'hui. Notre camarade Lilian était adhérent de la CGT et membre de la direction depuis 1997. Il a marqué notre organisation par ses nombreux engagements militants. Lilian aimait être au contact de ses collègues pour combattre l'injustice, animer les réunions pour construire les revendications. C'était quelqu'un de très bien, de très ouvert, de très attentif aux problèmes des habitants, des citoyens. Il prenait son travail à cœur, voilà. Et c'est une catastrophe. Lilian, je l'ai connu, il était enfant. Il habitait à Maurice d'Odéreau. Il courait de partout. Et là, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a vraiment touchée. C'est quelqu'un de gentil, ouvert à tout. Toujours le sourire, toujours prêt à aider tout le monde. C'était important parce que Lilian, tout le milieu militant le connaissait. Et même au-delà de ses mandats CGT, c'était un homme de cœur et de valeur. Donc c'était normal d'être là pour l'hommage. Au moins là, les attentes, c'est surtout que justice soit faite, j'ai envie de dire. Un autre rassemblement a été prévu sur les lieux du Drame en fin d'après-midi. La conductrice de la voiture percutée n'a pas été physiquement blessée, mais choquée à bénéficier d'une interruption temporaire de travail de six jours. À l'heure où nous enregistrons ce JT, le tireur est toujours activement recherché. Selon nos confrères du Dauphiné libéré, la police aurait mené plusieurs perquisitions depuis dimanche avec l'aide du RAID à Saint-Martin-d'Air en premier et puis dans d'autres communes de l'agglo, chez des personnes en lien avec la location de l'audible sur laquelle des prélèvements ADN et d'autres traces ont été effectués. Samedi, comme un peu partout en France, des partis de gauche et plusieurs organisations étudiantes et lycéennes avaient appelé à manifester à Grenoble pour dénoncer un coup de force d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui aura mis deux mois pour désigner un premier ministre, finalement de droite, en la personne de Michel Barnier, dans la capitale des Alpes, traditionnellement ancrée à gauche. Les forces de l'ordre ont dénombré 3000 manifestants. Ce qui vient de se passer pour les élections, c'est incalifiable pour moi. Je ne peux pas accepter que le président de la République actuel bafoue la décision du peuple. Je ne vois pas d'autre solution que faire la manifestation pour faire valoir mon point de vue. Je suis là parce qu'il faut dire non au déni de démocratie qu'on vit actuellement. On a un président qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne respecte pas trop le vote qui a été fait par les Français en juin. C'est plus qu'un ras-le-boss, c'est être dégoûté de la façon dont ça se passe. Ça ne date pas d'hier, mais j'ai l'impression qu'on a toujours voté contre et jamais pour. Ça fait un peu chier. Je me dis que je viens d'avoir ma carte électorale il n'y a pas très longtemps, ça fait deux ans, et à chaque fois je vote pour faire un barrage. C'est un peu chiant, donc j'aimerais bien voter pour quelqu'un qui me représente. J'ai rarement vu autant de monde sur la place avant le départ d'un défilé. Il y a eu des manifestations où c'était très important, mais là en statique, c'est une des premières fois. Ça me rappelle les années 2003 où on faisait un mois de grève. Là, c'est peut-être bien parti pour. Viens avant tous les antifascistes ! Viens avant tous les antifascistes ! L'entreprise Ventcorex à Pont-de-Clé est placée en cessation de paiement spécialisée dans la production d'isocynates pour les revêtements de surface. Ventcorex emploie 300 personnes sur la commune, mais fait face depuis l'après-Covid à une concurrence chinoise agressive. Mais c'est peut-être tout l'avenir de la plateforme chimique qui pourrait être impactée. Le tribunal judiciaire de Lyon pourrait prononcer cette semaine le redressement judiciaire et nommer un administrateur. Le président de la métropole de Grenoble et maire de Pont-de-Clé, Christophe Ferrari, a demandé le soutien de l'État via un actionnariat public ou privé, dans l'objectif d'une reconversion écologique à travers la création de nouvelles filières. La flamme des Paralympiques s'est éteinte dimanche soir à Paris, mais Florian Jouani a offert un nouveau titre à la France samedi. Avec ses coéquipiers, l'Iséroa a remporté la médaille d'or du relais français de paracyclisme Andybike. Vous l'entendrez dans le Sport Express après ce JT. Lucille Dailly reviendra aussi sur les autres résultats du week-end, dont la victoire in extremis du FCG, vendredi soir à 15 à 12 contre Provence Rugby. Les années fac, souvenez-vous, vous étiez jeune, vous aviez les cheveux dans le vent et vous écriviez encore à l'encre sur des copies doubles. L'université, c'est peut-être loin pour vous, mais pas pour eux. Mes deux invités y sont toujours et pourtant ils n'ont jamais redoublé. Bonsoir Yacine Lacneche, vous êtes présidente de l'université Grenoble-Alpes. A vos côtés, Bénédicte Corvésier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous, directrice générale du CRUS Grenoble-Alpes. En cette rentrée, l'UGA accueille 57 000 étudiants. On précise qu'ils n'arrivent pas tous sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Absolument, bonsoir. D'abord, permettez-moi d'exprimer ma tristesse du décès de Lilian et mon soutien à sa famille et à la CGT. 57 000 étudiants sur plusieurs campus, principalement à Grenoble, mais 5 000 étudiants à Valence. Et l'université, elle est sur la métropole dans plusieurs quartiers. C'est très important pour l'université d'être présente sur le territoire et de travailler avec le territoire de manière la plus proche et la plus efficace possible. Alors, je parlais de ceux qui avaient fait leur rentrée à l'université il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on rentre beaucoup plus tôt que d'habitude. Comment ça se fait ? On rentre plus tôt et on termine plus tard. L'année s'étend. C'est parce que tout simplement l'activité, elle est beaucoup plus intense parce qu'il y a des stages. Il y a des soutenances de stages, de jury pendant toute l'année. Effectivement, l'année, elle est éprouvante, de plus en plus éprouvante pour les étudiants, mais aussi pour les personnels. De plus en plus riches, on va dire. Et de plus en plus riches. Le classement de Shanghai 2024, on a eu les résultats cet été, comme d'habitude. Il place l'UGA dans les 150 universités mondiales. C'est quand même la cinquième université française. À quoi ça sert, ces classements, celui-ci en particulier ? Alors, j'aimerais dire d'abord, on se réjouit de ce classement. Un classement qui a la particularité de ne pas demander de données aux universités classées. Donc, il a une certaine fiabilité par rapport à ça. Ce qui est important par rapport à ce classement, c'est que ça donne beaucoup de visibilité à l'université, mais surtout au territoire. Aujourd'hui, de plus en plus dans le monde, des étudiants en Asie, aux États-Unis, partout dans le monde, pour choisir une université ou quand ils se posent la question où aller étudier, on regarde ce classement-là. Donc, à travers le classement de l'Université Grenoble-Alpes, le territoire gagne une visibilité. J'aimerais quand même dire que ce classement-là, il n'a aucune manière, un critère pour piloter l'université. C'est plutôt quelque chose dont on réjouit des conséquences du classement, mais on ne cherche pas, on ne fait pas d'action particulière pour être mieux classé. Alors, c'est important quand même, parce qu'à Grenoble, un étudiant sur six est international. On décompte 150 nationalités différentes. C'est aussi la force de cette université ? Absolument. Un étudiant sur six, un doctorant sur deux. Sur 3000 étudiants, donc, un sur deux sont des doctorants internationaux. L'atout principal de l'Université Grenoble-Alpes, c'est la richesse scientifique de son environnement et de ses personnels. Nous sommes dans un territoire dans lequel la densité scientifique et technologique est très, très importante. Et puis, nous accueillons très bien nos étudiants, aussi avec le CRUS, puisque notre campus s'est considéré comme un des meilleurs campus en Europe. Et la ville de Grenoble a été classée cet été comme la meilleure ville en Europe pour accueillir les étudiants. Alors, Bénédicte Corvésier, accueillir les étudiants tout au long de l'année, c'est un petit peu votre boulot. Et depuis l'année dernière, l'UGA et le CRUS sont associés dans un même bâtiment, MUSE. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on propose ? Alors, MUSE, c'est la maison universitaire de service aux étudiants. C'est à la fois un bâtiment et un projet unique en France qui a la particularité de réunir tous les services de la vie étudiante dans un seul espace, d'avoir à la fois les services du CRUS, des bourses, du logement, de l'accompagnement social, de la culture et vie de campus, etc. Et les services de l'université à la vie étudiante, la santé, le handicap, l'entrepreneuriat, le sport et d'autres encore. Et ça a un grand mérite, c'est que ça évite à l'étudiant qui ne connaît pas forcément le rattachement institutionnel d'un service, en particulier on parlait des étudiants étrangers, un étudiant qui a une question, il vient sur le campus. D'ailleurs, qu'il étudie sur le campus ou qu'il étudie sur la presqu'île, c'est extrêmement important de pouvoir savoir qu'il a cet espace-là avec un guichet mutualisé qui va l'orienter vers les services compétents, quelle que soit sa demande et quel qu'en soit le porteur. Parce que c'est un peu la jungle quand on arrive à l'université, surtout quand on... c'est la première année, je crois qu'il y a 12 000 étudiants, c'est ça qui font leur première année ? Alors il y a ce grand atout de pouvoir éviter pour tous les nouveaux arrivants et une fois de plus, en particulier les internationaux, de se repérer sur le campus puisque tous ces services étaient disséminés sur le campus ou ailleurs d'ailleurs, parce que certains étaient aussi en ville. Et donc de pouvoir avoir un seul endroit pour pouvoir les trouver et puis d'avoir ce dispositif d'accueil et d'orientation qui fait en sorte qu'on lutte aussi contre le non-recours et que chacun puisse trouver les services dont il a besoin. Et contre l'isolement aussi, on le sait, beaucoup d'étudiants souffrent d'isolement. Alors tout à fait, ça rentre à la fois dans l'orientation et les services qui sont travaillés à la fois par l'université et par le CRUSS en termes de culture et de vie campus, un énorme travail pour le développement du lien social. Le CRUSS de son côté produit aussi et réfléchit aussi à tout ce qui peut être mis à disposition dans les résidences avec un ensemble d'actions qui sont conduites pour faire en sorte que les étudiants soient le moins isolés possible, puissent participer à des collectifs. Et puis dans un contexte où on entend parler de plus en plus de mal-être ou de difficultés des étudiants, des services d'accompagnement psychologique qui sont mis à disposition et par l'université et par le CRUSS de façon coordonnée. Et pour faire des rencontres, ça se passe jeudi avec l'événement Start UGA. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, Monsieur le Président ? Un concert, par exemple, de la musique et puis différentes expositions concernant des métiers, concernant aussi différents parcours universitaires, les services du CRUSS et les services de l'université, donc beaucoup de choses. Et des associations aussi, parce que ça permet aussi de... Quand on aide les autres, on s'aide aussi à soi-même. Alors bien sûr, dans l'engagement, et c'est un point qui est très développé et par le CRUSS et par l'université, dans l'engagement, on se met à disposition et on développe aussi beaucoup de compétences. Et il y a un souhait de pouvoir accompagner toutes les initiatives qui sont prises par les étudiants à travers des guichets d'accompagnement des initiatives disponibles à MUSE. Alors, la semaine dernière, on a parlé du coût de la rentrée scolaire, on va parler à présent du coût de la rentrée étudiante. Selon l'UNEF, le syndicat étudiant, le coût de la vie à Grenoble a augmenté de 2,64% en un an, c'est un peu plus de 110 euros par mois. Les frais d'inscription sont en hausse ? Non, les frais d'inscription sont maintenus. En tout cas, elles ne sont pas en hausse relativement, proportionnellement à l'inflation. N'empêche qu'il y a des étudiants qui se trouvent en situation délicate et surtout des étudiants qui travaillent, qui doivent travailler pour venir à leurs besoins et qui peuvent se trouver en difficulté par rapport à leurs études, par rapport à ça. Alors, nous, on essaie de mettre en place des dispositifs pour les aider. Nous avons un dispositif commun avec le CRUS d'aide, soit régulière, soit sur des moments particuliers par rapport aux étudiants. Bon, voilà. Donc, la question de la précarité financière très importante, la précarité santé, qui a été mentionnée tout à l'heure. 26 000 consultations l'année dernière, dont 20% relèvent des questions de santé mentale. Nous avons le sujet des étudiants étrangers qui se trouvent en difficulté par rapport à carte séjour et leur situation. On a eu beaucoup de difficulté par rapport à ça. On avait eu des craintes il y a quelque temps avec la loi immigration, finalement. Alors, ce n'est pas lié à la loi immigration. Ça avait été retiré, en tout cas, pour... Voilà. Mais quand même, on a pas mal de difficultés par rapport à ça. Et puis, la particularité peut-être de cette rentrée-là, c'est la situation à Echirol, avec ce qui s'est passé pendant l'été. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment et des enseignements qui sont là-bas. Et nous devons trouver des dispositifs pour sécuriser les étudiants, étudiantes et les personnels. Sinon, on va être obligés de... On peut avoir un carrefour. Sinon, on va être obligés, probablement, de trouver d'autres solutions. C'est quoi ? Les faire déménager ? Il y a de la place ? Il n'y a pas la place. Sinon, voilà. Vous en appelez aux collectivités ? Mais quand la sécurité des étudiants, étudiantes ou des personnels sont en danger, il faut trouver des solutions. Alors, le CRUS propose de nombreux logements à étudiants. Ça coûte combien, une chambre au CRUS ? Alors, ça dépend si c'est... Donc, il y a plusieurs types de logements. Il y a des studios, il y a des chambres. Enfin, aujourd'hui, si un étudiant vient dans une chambre, et pour nous, une chambre, c'est une chambre avec des sanitaires intégrés et des cuisines partagées. Donc, une chambre, en première intention, elle est à 260 euros avant les aides au logement. Ce qui veut dire qu'après les aides au logement, l'étudiant a sa charge plus ou moins, en fonction de s'il est boursier ou non, mais autour de 150 à 160 euros, donc de reste à charge pour l'étudiant. Si l'étudiant est logé dans un studio, donc un studio, il est en autonomie, en général, dans des espaces d'environ 18 mètres carrés, et là, le tarif d'un studio est autour de 370, 380 euros, et une fois de plus, avec un reste à charge qui sera différent s'il est boursier ou non, mais entre 160 à 200 euros s'il est... 260 euros s'il est boursier, 200 euros s'il ne l'est pas. Certains étudiants que nous avons rencontrés, certains ici même, alternants, nous ont dit qu'ils préféraient parfois aller dans le parc privé, où ils vont payer un petit peu plus cher, mais ils auront un logement beaucoup plus grand. C'est leur choix. S'ils veulent avoir un logement plus grand, les studios de 18 mètres carrés sont des studios déjà... Il y a aussi des studios de 11 mètres carrés sur le... Non, il n'y a pas de studio de... Vers la maison des étudiants... Il y a des chambres, voilà, il y a des chambres, et dans ce cas-là, ce sont des chambres, comme je le disais, avec des sanitaires et des cuisines partagées, mais du coup, le tarif est en conséquence. Peut-être dire aussi que quand on parle de ces tarifs, ce sont des prix qui comprennent les fluides, donc l'eau, l'électricité, la connexion Wi-Fi. Donc, s'ils souhaitent avoir plus grand libre à eux, mais ce n'est pas du tout à un moment où on parle de qualité de vie et de conditions de vie sur le plan matériel, il faut en avoir les moyens. Donc, la prestation du CRUS aujourd'hui, c'est d'assurer un excellent rapport qualité-prix, parce qu'il y a aussi un très fort niveau de renouvellement de la qualité du parc et des types de résidences qui sont proposés. Cette année, on commence l'année avec de nouvelles résidences. Le grand chantier aussi, c'est au Rabot ? Alors, il y a un chantier au Rabot, ça, c'est un sujet. Si on parle peut-être de cette rentrée et de ce qui change pour cette rentrée, nous avons deux nouvelles résidences. Une qui est nouvelle nouvelle, c'est-à-dire qui a été construite et réceptionnée cette année, la résidence du Cadran solaire, qui est juste en face de la faculté de pharmacie. Donc là, c'est 120 logements et qui sont vraiment extrêmement qualitatifs. Et ce sont des studios aussi qui ont été rénovés sur le quartier d'Arsenval, à côté de la gare, en face de l'IUT, et qui sont également extrêmement qualitatifs avec les prix que je vous ai indiqués. Et il reste des places ? Alors là, à cette date, non, il ne reste plus de places. On ne sait jamais ? Il ne reste plus de places. Le chantier du Rabot, c'est le départ du Rabot. C'est effectivement le départ d'une résidence qui est éloignée des sites de l'enseignement supérieur et qui ne répond plus tout à fait aux attendus de logement. Et ça, ça va se préparer dans l'année universitaire 2024-2025 pour un départ en août prochain. Je vous remercie, Bénédicte Corvésier et Yacine Lacnes. Je rappelle que vous êtes directrice générale du CRUS Grenoble-Alpes et que vous êtes président de l'université Grenoble-Alpes. Merci. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur Télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.